je vais vous montrer un petit peu de paysage montre nous un peu le mont blanc, les aiguilles ça c'est la vue de chez toi ça c'est la vue de chez moi comme ça c'est vitral alors moi je suis à Chamonix en famille c'est vrai que je travaille normalement à Nice au niveau professionnel à Saint-Laurent-du-Var exactement chez MMV du coup on est resté à la maison en télétravail sur du temps partiel le confinement ça se passe bien puisqu'on est en famille on a la chance d'avoir un jardin le fait d'être dans un cadre qui est quand même agréable, idéal, idyllique ça permet d'avoir des activités un petit peu puis on fait aussi le travail scolaire ça permet de se replonger un petit peu dans l'école de voir aussi le travail des maîtresses des instituteurs, des institutrices qui est un travail extraordinaire je trouve qu'ils sont vraiment très engagés alors moi depuis effectivement tout petit j'ai toujours aimé être dehors être dans la nature voilà j'ai fait beaucoup de sport donc forcément ce côté là en étant confiné me fait prendre conscience que c'est toujours un besoin que j'ai qu'il faut savoir en profiter aussi c'est des basiques moi j'aime bien cuisiner j'aime bien aussi bricoler du coup ça permet de refaire des choses qu'on n'a pas faites depuis un moment de reprendre du temps peut-être aussi un peu plus pour soi je me suis remis à lire je ne prenais pas beaucoup le temps de le faire mais là le fait d'avoir du temps on profite pour lire pour ranger pour faire toutes ces activités là et puis aussi de passer un peu plus de temps c'est vrai en famille des moments un peu plus privilégiés c'est un livre qu'on m'avait offert quand j'étais parti de la station des saisies sur le Cervin et l'histoire d'un alpiniste donc voilà je suis en train de me plonger dedans le premier jour après confinement je crois que j'ai une balade en montagne c'est impératif de reprofiter de ces espaces j'ai vu que la nature avait repris ses droits on a des bouctins qui redescendent dans la vallée qui sont vraiment en proximité de la maison j'ai envie d'aller revoir ça de profiter de respirer le bon air de repartir donc vraiment une balade impérative pour moi le tourisme en montagne en particulier je pense qu'on va pouvoir effectivement proposer l'alternative après ce confinement avec des espaces qui sont grands, vastes dans lesquels on peut quand même se promener respecter des règles qui seront avec les gestes barrières qui seront très importants je pense qu'on ne va pas repasser d'une situation on va pouvoir vivre comme ça d'un coup comme on l'a pu le faire avant et la montagne le propose les gens ont besoin de ressortir aussi je pense que d'être enfermés notamment pour les gens qui sont à la ville auront ce besoin de profiter de ce ressourcement de ces espaces qui sont naturels de respirer le bon air voilà je pense qu'il y a des belles perspectives l'idée de ce mémoire c'était vraiment de travailler dans un horizon qui était quand même assez lointain différentes ruptures avaient été envisagées mais c'est vrai que la pandémie pas du tout personne n'en avait parlé en disant c'est quelque chose qui peut arriver qui pourrait remettre en cause nos modes de fonctionnement cela dit sur à la fois la gouvernance les changements climatiques avec le changement de comportement des clientèles notamment sur la volonté de peut-être un peu moins d'hyper-tourisme d'avoir des choses avec des lieux qui soient un peu moins fréquentés mais plus authentiques encore un peu plus vrais peut-être on est vraiment dans cette tendance-là là le fait d'être dans une situation de crise on voit bien que les acteurs sont obligés de s'organiser différemment c'est peut-être quelque chose qui va faire bouger les gouvernances des stations avec encore un peu plus de cohérence un peu plus d'interaction entre les différents les différents acteurs j'aimerais vraiment que justement ce qui était apporté notamment au personnel soignant à tous ceux qui font un travail extraordinaire dans cette situation de crise qui continuent à aller au travail qui prennent des risques aussi pour eux pour leur famille on en est bien conscients c'est qu'on continue à les aider à repenser aussi le monde notamment en termes d'approvisionnement en termes de transport de logistique je pense que c'est important de le faire oui c'est vrai qu'on est à la fois préparé des fois du confinement qui est forcé en cas de mauvais temps et qui peut nous arriver le renoncement fait aussi partie de la vie effectivement d'un montagnard à un moment c'est de voir on a une envie qui est très très forte d'aller au sommet et pourtant au moment il faut prendre la décision de dire là ça va pour différentes raisons pour des conditions physiques pour des conditions météorologiques de faire ce renoncement et là on est en plein renoncement de plein de choses qui nous font envie et on est obligé de le faire quelque part dans la culture montagnère c'est vrai que ça existe donc après c'est aussi effectivement peut-être de l'apprendre aux nouvelles générations donc je pense que oui et là vraiment dans ces situations de crise la prise de conscience elle est impérative et elle se met tout de suite en action parce qu'on n'a pas le choix et on va le faire donc ça une fois la crise passée et dépassée il faudra toujours le garder parce que je pense que c'est important pour exister d'avoir toujours de l'échange je ne pense pas que le fait de cloisonner les choses permette à tout le monde de s'en sortir on voit bien que l'intelligence collective est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet de résoudre beaucoup de problématiques voilà moi je crois beaucoup dans cette intelligence collective et il faudrait qu'elle se mette en place et c'est important que les différents acteurs se parlent une pensée vraiment particulière à ceux qui sont hospitalisés qui sont terriblement touchés par cette maladie par ce virus une pensée pour eux de s'accrocher de se battre prêt aux autres de leur dire de vraiment encore une fois respecter forcément cette période de confinement que les jours meilleurs arriveront une fois qu'ils arriveront on reprofitera de la vie et de prendre conscience que ces moments-là ils seront extraordinaires qu'il faut savoir en profiter et que la montagne peut répondre forcément à ces moments de vie à ces valeurs qui vont être partagées et cultivées après de la vie à ces moments-là Sous-titrage ST' 501